Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Ouno et les autres membres de la Cour viennent également de s'entretenir avec la délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les questions liées à l'évaluation de la transition étaient à l'ordre du jour. On voit cela avec Wilfried Pigawamba. A la salle Simon Ouno Abba, c'est une importante délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui est accueillie convivialement par les juges constitutionnels. Conduite par le président du dit conseil, Tchotil Monono et Numbwe, dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation transitionnelle, les hôtes du président de la haute juridiction ont de prime abord porté leur intérêt sur les observations des gardiens de la constitution et sur le caractère inclusif de la transition. C'était de toucher de doigt les réalités réelles au Gabon et les efforts que les autorités de transition sont en train de faire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le rôle régulateur de la cour dans les mécanismes visant le retour du Gabon dans le système démocratique demeure l'un des sujets fortement évoqués avant celui relatif à la levée des sanctions, un fardeau pour le Gabon. On a attendu et on a vu des choses, on va faire le rapport et on va étudier ça dès nos retours à Désameba. Les juges constitutionnels, en tête desquels le président du palais de la constitution, Dédonné Abba Owono, ont ensuite déroulé un exposé sur la mise en œuvre de la feuille de route du CTRI, avec en prime le projet de constitutionnalité présentement examiné au Parlement et le référendum qui pointe à l'horizon. Pour les juges constitutionnels, bon, c'est les experts, ils attendent quand la constitution va être prolongée et ils vont appliquer ça. Bon, mais pour le moment, nous tous, on attend ces constitutions. La persistance des sanctions de certains organismes partenaires du Gabon nourrit la polémique populaire au regard des efforts consentis par le CTRI en matière de respect du chronogramme du processus de la transition, et ce, conformément à la charte de la transition et à la constitution du 26 mars 1991. Les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont aussi échangé avec la ministre de la Communication et des médias et avec le président de la Haute Autorité de la Communication. Les détails dans ce reportage signé Patrick Simangoy, Edith Orelia Kondar. Face au président de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine, M. Mounounou, la ministre de la Communication et des médias, Laurence Nong, et le président de la Haute Autorité de la Communication, Germain Ngoïo Moussavou, ont présenté devant l'assistance nombreuse les avancées enregistrées dans le secteur communication au Gabon en une année de transition. Nous avons présenté toutes les avancées, tout ce qui a été fait dans le secteur de la communication, les salaires qui ont été revalorisés, la subvention aux médias privés qui a été revalorisée, multipliée par 4, de 127 millions à 500 millions, les 500 postes budgétaires mis à disposition. On a vu l'extension de la radio, de la télé et d'internet dans le Gabon. En quelques mois, c'est 33 localités qui ont été couvertes pour rompre avec cette fracture numérique et cette fracture surtout au niveau de l'information. Depuis le coup de libération du 30 août 2023, la liberté d'expression a progressé. Nous sommes passés de 94e en août 2023 à 56e en mai 2024. Donc en quelques mois, on voit bien que la liberté d'expression a progressé et le progrès de la liberté d'expression, c'est un très bon signe qui montre que le pays se porte bien, qu'il y a bel et bien une démocratisation sous les militaires, contrairement à ce qu'il y avait sous le régime déchu. Au Gabon, la Haute Autorité de la Communication régule le secteur communication, veille au respect des règles établies et promeut l'information juste. Dans un paysage de 38 télévisions, 67 radios, 65 journaux, 179 journaux en ligne, aucun journal n'a été suspendu depuis le début de la transition. Comme on le voit, les avancées au niveau des médias sont notables. Le pari de la réintégration de l'ordre constitutionnel est en passe d'être gagné. La transition ne sera pas prolongée, ça a été dit au dialogue national inclusif. Donc tout est mis en œuvre pour que le Gabon réintègre l'ordre constitutionnel. Et c'est tout à fait de bonne alloi et c'est d'ailleurs très salutaire pour nous que l'Union africaine décide de nous accompagner en cela. C'est ce dont le peuple gabonais a besoin, c'est ce dont notre pays a besoin, que l'Union africaine reconnaisse que la transition se déroule très bien. Tout est en train d'être mis en place pour que la transition soit sanctionnée par des élections libres et transparentes. Il revient à la commission paix et sécurité de l'Union africaine de voir quelle attitude adopter en vue de la levée des sanctions contre le Gabon. Poursuite des consultations du conseil paix et sécurité de l'Union africaine au Gabon, le tour est revenu aux représentants diplomatiques des organisations internationales et président d'institutions de la transition. Il était question d'évaluer la situation du pays au lendemain du 30 août 2023. D'état d'explication avec Josh Lornawangi. Les consultations du conseil paix et sécurité de l'Union africaine avec les acteurs locaux et internationaux peuvent influencer la décision du CPS à la levée des sanctions de plusieurs manières. Raison pour laquelle échanger avec les présidents d'institutions tels que le Sénat, le CSE, l'Assemblée nationale est une voie d'obtention d'engagement clair des autorités, notamment avec un plan crédible, une feuille de route pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons une feuille de route qui doit nous permettre de sortir assez rapidement de la transition pour revenir à la normalité. Mais pour cela, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est d'avoir une constitution. Et actuellement, au niveau du Parlement, qui s'est misé récemment en constitution, nous sommes en train d'examiner l'avant-projet de la constitution. Cette démarche prouve à suffisance que cette organisation a un regard particulier et attentif sur le déroulement de la transition au Gabon. Avec les organismes internationaux et les représentants diplomatiques, c'est surtout le moyen d'évaluer la position internationale vis-à-vis de la situation au Gabon. Lorsqu'un pays fait bien, il a besoin d'être encouragé. Et la meilleure façon pour l'Union africaine d'encourager le Gabon, c'est de voir les voies et moyens de lever les sanctions qui constituent un frein à cette dynamique positive que connaît le Gabon. Ces consultations entre le CPS de l'Union africaine et les représentants internationaux et les autorités de la transition sont les étapes clés pouvant conduire le choix de l'Union africaine à alléger ou lever les sanctions qui pèsent sur le Gabon.